C'est l'histoire de la femme qui pensait être la plus libre au monde. Comment ne pas l'envier ? Elle se vante de se réveiller chaque matin avec une infinité de possibilités de comment passer cette journée. Travailler, dormir, voir des amis, se promener ou peindre, elle vit selon ses propres règles. Sa vie est façonnée uniquement selon ses désirs et semble être la réalisation même de la liberté, enviée par tant d'autres. Alors, comment pourrait-elle penser qu'elle n'est pas libre ? Oui, je considère que je suis une personne très libre, par exemple. Par exemple, mes journées sont très flexibles et je choisis ce que je veux faire et comment je veux le faire. Car tu ne supportes pas de faire des tâches que tu n'aimes pas, sinon tu fatigues émotionnellement. Par exemple, je suis à mon compte, comme ça je n'ai pas à subir de pression hiérarchique et je suis libre des autres. Pour ne pas avoir à subir des interactions sociales qui t'angoisissent ou devoir te montrer quand tu n'es pas bien. Par exemple, je fais les activités dont j'ai envie et je ne m'engage dans rien pour pouvoir avoir le choix d'annuler au dernier moment ou d'avoir des changements de programme et être libre de mes engagements. Pour te sentir en sécurité et surtout pouvoir rester cloîtrée chez toi pendant des jours si tu es anxieuse. Juliette, je crois que tu es à côté de la plaque. Est-ce qu'on est libre quand on ne supporte pas les contraintes ? Est-ce qu'on est libre quand on ne peut plus quitter cette liberté ? J'ai choisi sans pouvoir faire autrement, par fuite, pour adapter mon environnement à mes comportements souvent problématiques. Alors est-ce vraiment un choix ? Et si ce n'est pas un choix, est-ce que c'est vraiment ça, la liberté ? Sartre disait que l'homme était condamné à être libre. Condamné parce que nous avons l'entière responsabilité et donc l'obligation de choisir ce que nous devenons. Pour lui, la liberté n'est donc pas seulement l'absence de contraintes matérielles ou palpables, mais la prise de conscience de notre pouvoir de choix. Ce n'est pas d'avoir ce que nous désirons, mais de savoir ce que nous voulons désirer. Pourtant lorsqu'on parle de liberté, c'est souvent cette liberté palpable et matérielle qu'on envie et qui nous vient à l'esprit, sûrement parce que c'est celle que nous n'avons pas et dont on peut facilement rêver. Et ce sont ces contraintes-là que j'ai pu enlever, une à une en faisant des choix de vie, comme notamment être à mon compte, pour que de façon générale, je n'ai à dépendre de personne d'autre que de moi et de mon système. Mais en témoignent mes annulations des dernières minutes et tous ces projets dont je refuse de faire, alors que j'ai la possibilité de dire oui, je me suis rendue compte qu'il y avait bien d'autres contraintes et bien d'autres limites que j'avais, qui étaient différentes de celles dont on pense, qui sont mes limites psychologiques et émotionnelles. Mes peurs me retiennent et mon anxiété me protège. J'ai construit toutes ces barrières, petit à petit, qui ont mené à cette liberté dans laquelle je m'enferme. Je comprends que malgré la sensation de liberté que me donne mon rythme de vie, en comparaison à mes amis salariés, je suis retenue par plein de contraintes qui sont dans moi. Aujourd'hui, je suis moi-même le seul obstacle à ma liberté et surtout, j'en suis la seule responsable. Je comprends alors les mots de Sartre. Ce que je veux, ce n'est donc pas vraiment la liberté de me lever à n'importe quelle heure, de travailler comme j'ai envie et de faire ce que je veux. La liberté, c'est de pouvoir avoir le choix, de le faire ou non, et de le refuser parfois. Je veux pouvoir prendre un travail salarié lorsque j'ai besoin d'argent, même en ayant le choix de rester à mon compte. Je veux m'amuser avec des amis en sortant dans des endroits que je ne connais pas, même lorsque je peux rester chez moi au calme. Il y a même des libertés que je peux refuser, pour mes valeurs comme l'écologie ou le vivre ensemble. La finalité, ce n'est pas d'être libre, c'est d'avoir le choix. Et c'est de pouvoir choisir avec passion, envie, motivation, paix, engagement, et non par peur, évitement, anxiété ou adaptation. J'ai beaucoup réfléchi à cette nouvelle notion de liberté et travaillé mon anxiété qui me retenait tant ces derniers mois. Une nouvelle étape de ma vie arrive à grands pas et j'ai très hâte de pouvoir vous raconter la suite de l'histoire.